Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eloquence. On va aller rejoindre Benjamin Castaldi pour une interview exclusive. Je vous emmène avec moi, on va aller chez lui, on va parler médias, on va parler de ses projets, il va nous raconter des anecdotes. Je vous emmène avec moi, on va le rejoindre, c'est tout de suite. Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour, ça va ? Comment ça va ? Très bien. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Il faut donner la chance aux jeunes talents, au moins de s'exprimer une fois. Et je tenais à dire, c'est super gentil. C'est normal. Merci beaucoup. Première question déjà que je demande un peu et qui me tient à cœur. Comment vous allez en ce moment avec tout ce qui se passe ? Comment je vais en ce moment avec tout ce qui se passe ? Je suis très honnête, je vais très bien. Après, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens en France, évidemment. On en parle tous les jours. Les prix augmentent, les gens ne sont pas en colère, les gens ne sont pas forcément heureux. Et ça, même si moi, j'ai la chance d'être un privilégié, je le sais et je le vois d'ailleurs. Après, il y a la guerre en Ukraine. Alors, c'est en Ukraine. On n'est pas en guerre pour l'instant. Ça peut se compliquer ou ça se compliquera, je n'en sais rien. En tout cas, c'est inquiétant. Voilà, ça m'inquiète. Vous pensez que ça peut aller un peu plus loin, cette histoire ? Vous savez, quand on a affaire à un fou, on ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il va certainement se rendre compte qu'au bout d'un moment, ça va être too much pour lui. Mais honnêtement, quelqu'un qui est fou, s'il appuie sur le bouton, on n'est pas dans la merde quand même. Reste une seconde sur le volet politique, geopolitique. Ces présidentielles-là, vous les avez regardées comment ? C'était très bizarre. D'abord, il y a eu un nouvel arrivant qui a pris tout l'espace, Éric Zemmour. Ensuite, il y a eu douze candidatures, si je me souviens, onze candidatures de plus. Voilà, avec l'un dans l'autre, deux grands blocs, on va dire. Soit on était du côté des extrêmes, même trois grands blocs. Le troisième ? L'extrême-gauche, qui a fait une percée avec Mélenchon, qui est un orateur... Très hyper exceptionnel. ...en pair. Certainement le meilleur. Voilà. Et après, forcément... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui disent, oui, oh là là, 42%, c'est beaucoup. C'est un chiffre, c'est de la démocratie. Il y avait le choix entre Macron et Marine Le Pen. Bon, ce n'est pas 42% de Français racistes qui ont voté. On ne peut pas résumer ces 42% à 42% de racistes, d'extrémistes, et que sais-je encore. Ce sont des gens qui sont, au présentement, pour certains, en colère, pour d'autres, totalement proches des idées du RL. Mais en même temps, je comprends qu'en France, avec notre culture, l'extrême-droite inquiète. Voilà. J'ai bien aimé la campagne, ça a failleté. Voilà. Et si vous voulez savoir pour qui j'ai voté, je ne vous le dirai pas. Je n'ai pas de vouloir. Voilà. Donc, c'est super. Voilà. On va parler un peu médias, Benjamin. On va faire tout votre parcours. On le connaît, vous l'avez dit maintes et maintes fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, qu'est-ce qui vous a marqué au début de votre carrière ? Parce que vous parlez souvent de Michel Dunkerque, vous parlez souvent de certaines étapes. Mais c'est quoi l'étape, on va dire, disruptive, l'étape clé ? Vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, toute ma vie. Déjà, moi, j'ai commencé la télé, je ne sais pas du tout le métier que je voulais faire. C'est vrai, vous vous demandez, disruptive ? Donc, non, je dirais, le moment où j'ai commencé à avoir du plaisir à faire de l'antenne, parce qu'au début, faire de l'antenne, c'était un... Un calvaire. Un calvaire. C'était une torture. D'abord, j'ai commencé, rendez-vous compte, j'ai commencé avec, à l'époque, le talkière, c'est encore le patron, mais à l'époque, c'était là, en direct, sans prompteur. Voilà. Pression énorme, tous les jours. Audience, 4-5 millions de personnes à 19h. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Et au début, c'était une vraie souffrance. J'ai commencé, honnêtement, j'ai commencé à m'amuser en télé quand je suis passé la première fois sur TF1, que j'ai fait célébrité, qui était produit par Jean-Louis Romieux, célèbre producteur, excellent producteur, d'ailleurs, et que j'ai commencé à faire ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire aller faire des interviews d'artistes américains, voyager... Là où vous vous éclatez. Ouais, j'étais à la fois journaliste, enquêteur, j'ai fait des coups, j'ai fait des interviews croisées, de Sharon Stone, Daniel Mitterrand, voilà, j'ai fait Johnny Faust. Enfin, tous les internationaux, je les ai quasiment faits à cette époque-là. Et c'était quand même génial. Parce que vous êtes quand même payé pour voyager et aller rencontrer des stars. C'est un kiff. C'est quand même un kiff. Quand vous prenez le Concorde pour aller faire l'interview de Julia Roberts, ouais, c'est quand même un kiff. Là, j'ai commencé à me marrer, et ma révélation d'animateur, j'ai tenté que je sois animateur, mais je pense que je le suis, ma révélation, et le moment où j'ai pris conscience de l'instrument qu'était l'animation, c'est évidemment le loft. parce que c'est une... Pour moi, ça a été une chance. Alors, au-delà de la chance de notoriété financière, etc., vous vous rendez compte, j'étais pas animateur, j'étais chroniqueur. J'étais chroniqueur sur du Caire, j'avais une petite émission sur la 5e qui s'appelait L'étoffe des ados, qui était remarquable à faire, et très intéressante. Mais bon, c'était très... Voilà, c'était marginal. Non, c'était pas... C'était tout espace, mais c'était marginal. Et chez TF1, j'étais chroniqueur dans Célébrité, présenté par ma copine Benahim et par ma copine Carole Rousseau. Donc, le moment où j'ai pris potentiellement conscience de la métier d'animateur, c'est sur M6. Mais surtout, j'ai eu une accélération. C'est-à-dire que moi, quand je fais de loft, je n'ai que, entre guillemets, que 6 ans de télé. Et Drucker a toujours dit qu'il fallait au moins 10 ans pour devenir animateur. Donc, l'accélération que j'ai eue, c'est d'être au quotidien, du lundi au dimanche, une fois par semaine, et tout ça en direct. Pouvoir faire ce métier en liberté, en direct. Et surtout, même si je sais, parce que c'est l'histoire qui l'a raconté, qui l'a dit, que je n'étais que le choix, du choix, du choix, du choix, parce que tout le monde avait refusé de faire de loft. Tant pis pour eux, tant mieux pour moi. Vous l'avez beaucoup raconté. Voilà. C'était une chance énorme pour moi. Voilà. Donc, merci M6, même si je ne m'avais pas invité aux 25 ans de la chaîne. C'est vrai ça. Mais c'est fou ça déjà. Ouais, c'est normal, c'est une petite rancœur. C'est pas grave. En tout cas, moi je ne le rende pas. Transition tout trouvé. TFM6, la fusion, c'est pour bientôt, vous en pensez quoi ? Je fais très honnête, je trouve ça hallucinant que l'autorité de la concurrence s'est autorisé cette fusion. C'est comme si en Amérique, Fox et ABC fusionnaient. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est une très mauvaise nouvelle pour les producteurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour les annonceurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de ce regroupement de ces deux mastodontes. Est-ce que le grand gagnant, ce n'est pas M. de Taverne ? Il est pressenti. Il n'est pas pressenti. Il essaie de parler. C'est un génie. Il se fait racheter, il prend la direction de l'ensemble. Mais j'essaie de parler. Chapeau bas. En même temps, quand tu vois la valo de M6 et la valo de TF1, je pense que les lauriers vont plutôt à Taverneau qu'à la gestion de TF1. Même si derrière, ils ont capitalistiquement parlant une plus grosse entité. Oui, mais enfin, si vous vous intéressez au groupe M6, c'est tentaculaire. Et TF1, pour des raisons politiques et des choix économiques et des choix de stratégie des dirigeants précédents, a fait parfois... Alors, j'ai voulu dire des mauvais choix, des choix différents. La TNT, Mougeot, ils ne croyaient pas. Ni le lait. Ils ont eu du pif. Voilà. C'est vrai. Eh bien, oui. La diversification... Ah, le pif qu'on voit. C'est comme moi. Moi, les affaires, ça fait deux. Encore que eux, ils sont bons. Voilà. Ils n'ont pas été forcément au début sur le... Voilà, ils n'ont pas démarqué, démultiplié les marques alors que M6, tout de suite, a mis des billes quand un animateur émergait. Quand le compagnon fait des agences, il m'a dublé dans les agences. Quand le cuisinier réussit... Ils ont mélangé les métiers et surtout, ils ont croisé des business. Donc ça, les TFA a mis beaucoup de temps. Maintenant, ils le font, mais ils ont 5 ans de retard, 6 ans de retard, voire 10 ans de retard. Restons sur la continuité médiatique. Vous parlez souvent de quelques projets, mais toujours par bribes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça rentre évidemment dans les détails. Non, parce que j'ai très peur de l'œil. Voilà, c'est ça. Et il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et je n'ai pas envie... vous aimeriez vous. Vous pourrez savoir. Non, honnêtement, cette année, l'année 2022, c'est une année magique, honnêtement, parce qu'il y a vraiment de très, très beaux projets en fiction. Là, je vais terminer votre interview. C'était ma question. J'ai un call à 15 heures qui devrait sceller un accord très important. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Ou si Dieu veut, selon votre religion. Et voilà, j'ai une pièce de théâtre que j'ai écrite avec Eric Emmanuel Lechmet. Parce qu'Eric Emmanuel a écrit plus tôt que j'ai en fait et collaboré avec lui. On a une très belle pièce de théâtre sur mes grands-parents et leur histoire d'amour et le drame de Marilyn. J'ai le projet de faire également une fiction autour de cette histoire d'amour en âme de mes grands-parents. Donc, j'ai... C'est une forme de... Je m'occupe d'une banque qui n'est pas encore banque mais d'un organisme qui a mis en avant parce que j'y tiens beaucoup l'écologie mais au sens pas... pas... arbeite. c'est-à-dire l'écologie parfois on a toujours... Voilà, quand on écoute les écolos il faudrait s'éclairer à la bougie et voilà. Là, j'ai trouvé... Il y a une start-up qui s'appelle Only One dont je suis le conseiller en communication voilà. Je fais la direction d'air marketing de cette société. Toute petite boîte qui a développé une technologie qui va vous permettre de connaître réellement votre impact en tant qu'individu l'impact carbone parce qu'on dit tout le temps le carbone, le carbone, le carbone moi je ne suis pas capable de vous dire si... quelle est mon empreinte carbone avec votre carte bleue pas grand monde recyclée et surtout en scannant votre ticket de course je vais vous dire voilà, aujourd'hui en faisant vos courses vous avez eu un impact de 0,33, 0,50 1 kg et la chance devient concrète et la chance devient concrète et surtout je vais proposer des alternatives c'est-à-dire que si en achetant telle marque vous faites une empreinte de 0,3 peut-être qu'en achetant une autre marque à produit équivalent l'empreinte sera de 0,2 et ça pour moi c'est de l'écologie intelligente sans culpabiliser les gens parce que le but c'est pas de dire ah vous êtes un peu lueur ça c'est complètement con ça c'est complètement con mais juste voilà prendre conscience que voilà si on paye les gens le savent à peu près mais acheter un billet de train c'est plus l'impact carbone est moindre que si on prend sa bagnole bon ben cette réflexe-là il faudrait qu'on l'ait sur les pâtes sur la viande sur le fromage sur le pain parce que mine de rien il y a des baguettes qui ont un impact carbone au même prix de 0,10 et la même baguette elle a un impact carbone de 0,30 ben je préfère acheter celle de 0,10 mais à votre façon on en parlait mais on sent que ça vous tient ah j'adore j'ai kiffé ce projet j'étais alors je vais vous dire c'est toujours moi j'ai comme vous l'avez fait d'ailleurs tous les mails que je reçois de gens inconnus je les lis il y a toujours quelque chose à prendre chez les gens je vais vous dire je fais juste une parenthèse en tant qu'intervieweur évidemment on envoie beaucoup de mails et c'est rare les gens comme vous d'ailleurs qui prennent du temps qui parlent qui échangent voilà donc c'est un je suis comme ça il faut tendre la mojons voilà et moi ça c'est un j'ai appris ça quand j'ai bossé en Amérique les Américains ils vous reçoivent une fois pas deux mais c'est la première fois mais la première fois tu fais strike voilà tu réussis et ça la culture française ne l'a pas j'essaye vraiment de rencontrer Michel Edor Leclerc il m'a répondu je suis passé par LinkedIn j'ai envoyé trois textos il m'a pas répondu encore bon il faudra qu'il me réponde mais voilà Michel Edor si vous m'écoutez et d'ailleurs je vais vous envoyer l'interview je veux vous inclure dans mon projet de banque ouverte c'est pour vous ce message voilà donc et oui et donc cette banque green c'est pas mon corps de métier en revanche la communication c'est tout ce que je fais depuis 20 ans les réseaux je refais un peu et je trouve ce projet moi quand c'est concret comme ça et le mec qui est venu me boire c'est un petit un petit startupper mais ils ont une technologie qu'ils ont développé eux-mêmes et moi j'ai dit voilà c'est un ancien banquier qui connaît la banque vraiment c'est pas comme tous ces sites à la con qu'on voit qui vous disent que c'est des banques green qui ne sont pas du tout des banques green là c'est voilà et nous on va aller jusqu'au bout de ça et surtout c'est pas on culpabilise pas les gens en mettant c'est une banque normale sauf que voilà vous allez savoir que effectivement on peut être moins pollueur juste en faisant le bon choix pour résumer c'est une néo banque comme il y en a elle n'est pas encore on n'est pas encore banque parce que des banques ça coûte des millions d'euros donc on va essayer de trouver des millions c'est ce à quoi vous assurez voilà mais c'est une banque qui va et puis voilà ça veut dire que dans les produits d'assurance les produits d'investissement il n'y aura pas du total il n'y aura pas du BP il n'y aura pas des gros pollueurs il y aura plutôt des boîtes qui ont une empreinte carbone faible et c'est comme ça que je pense qu'on peut y arriver et pas en dans des discours à la con comme les écolos le font une fois qu'il faut supprimer le nucléaire et rouler à vélo partout mais alors je rebondis sur ça est-ce que c'est pas parce qu'ils tiennent des discours même à la con totalement que les gens se désintéressent bien sûr mais bien sûr parce que ça n'a pas de sens on leur dit tu fais ça et c'est tout excusez-moi il n'y a pas plus il n'y a pas plus pas plus autoritaire pour pas dire un autre mot qu'un écolo ça n'a pas de sens tout le monde sait tous les économistes du monde entier savent qu'on ne peut pas se passer du nucléaire et que c'est une énergie propre il y a le recyclage des déchets nucléaires mais voilà mais pas pareil je vous dis les voitures électriques tout le monde dit c'est formidable qu'est-ce qu'on va foutre des batteries dans 15 ans mais bon on va dire que c'est mieux pour l'air je demande toujours une anecdote que vous n'avez pas racontée moi je passe mon temps chez Cyril à raconter toute ma vie je pense que je suis un livre ouvert pour les français alors j'ai jamais raconté un truc dingue bon ça paraît ça peut faire kiffer je rentrais de Los Angeles et j'étais dans l'avion et il arrive arrive un keum mais je vois une capuche un jogging improbable des baskets sans déconner je ne sais même pas comment on peut les acheter un mec avec des écouteurs comme ça je pense qu'il y avait 8000 boîtes dans chaque horaire et le mec s'asseoir à côté de moi alors j'avais la chance d'être bien placé dans l'avion j'étais en première alors en première il faut savoir que les fauteuils ça devient des lits normalement vous êtes en première vous mettez votre pyjama vous vous allongez et le gars il est comme ça il est avec son ordinateur avec ses écouteurs je vois à peine son visage et moi je fais mon dîner il ne mange pas je me mets en pyjama lui il reste en contre-jogging pourri je mets mon pyjama j'allonge mon lit je mets mon lit je mets mes draps lui il n'a pas bougé elle est venu vous border elle vient border en première bien sûr elle m'a border elle vient border border peut-être pas et donc je me dis quand même quel est ce mec qui voyage en première et qui ne profite pas de le kiff je me branche comme ça et le mec en question je voyais des sinusoïdes des machins des trucs des notes moi c'est un musicien c'était Kenny West mais non c'était Kenny West grosse vedette quand même vous êtes allé les barrières ? ah non de toute façon le mec on sent qu'il est fermé on sent qu'on n'a pas la clé il n'y a pas la brèche on sent qu'on n'a pas la brèche il n'y a même pas ça mais bon je trouvais ça pas mal et le mec en fait le vol dure 11h il était focus en fait je ne sais pas ce qu'il avait comme son il n'a pas bougé de son cul de son siège pendant 11h il a dû faire je ne sais pas combien de titres il a bossé pendant 11h mais la morale c'est que les apparences sont clairement trompeuses clairement vous avez dit c'est un gars tout claqué je dis c'est vrai qu'il a éclaté au sol c'est un bidon et charbonné et concentré et focus c'est le secret du succès attention ça je vous le dis la réussite c'est 80% de travail et 20% de talent c'est le conseil que vous donnez pour tous les ambitieux les ambitieux l'ambition c'est une qualité mais point trop n'en faut merci beaucoup merci beaucoup c'est très bien je vous mets une bonne note c'est adorable je vous mets un petit 16 c'est pris voilà bon après vous avez un bon client moi je me mets 18 mais je vous mets 16 18-16 à bientôt Benjamin à bientôt merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner à liker si ça vous a plu je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle interview un nouvel entretien prenez soin de vous et à dimanche prochain ciao ciao